— Évidemment, je note plusieurs choses. Vous avez employé le terme « sunshine night ». Donc je voulais savoir si c'était vraiment un texte qui vous avait influencé. — Oui. La réponse est oui, très clairement, parce que ce qu'on ne fait rarement en politique, on est toujours très franco-français, très centré sur les procédures françaises. Moi, j'ai voulu regarder qui, à l'étranger, avait pris des initiatives de ce type. Et je vois que le fameux « sunshine act » américain est certainement le texte le plus avancé, qui apporte le plus de garanties. Et d'ailleurs, nous sommes en 2011, avant l'été 2011, j'ai l'occasion de me rendre aux États-Unis et je demande à rencontrer des responsables de la FDA pour qu'ils me disent exactement comment ils ont élaboré le texte, comment ils procèdent au contrôle, et si, oui ou non, ce système est encore perfectible. Et c'est à la lumière de cela que je pense que la transposition de ce « sunshine act » en France, d'établir un « sunshine act » à la française, est certainement ce qui permettra le plus de remettre de vraies bonnes bases de transparence dans notre système. Alors bien évidemment, certains me disent que je vais trop loin, que ça va être trop compliqué, que c'est impossible, à combien on met les seuils. Mais c'est vrai que j'ai voulu être un transigeant sur cette transposition et que je pense que c'est ce qui permettra de bâtir vraiment durablement des relations de confiance. Vous avez cité les relations entre les professionnels de santé et l'industrie et vous avez juste évoqué les experts. C'est aussi un sujet sur lequel on parle moins, on parle aujourd'hui beaucoup plus. Pourtant, ils sont aussi au plan du dispositif. Mais il y a aussi une déclaration publique d'intérêt des experts qui sont souvent, si ça n'existe, elles sont lacunaires. L'enjeu du texte, chose dont j'aurais été claire, c'est qu'elle ne soit plus lacunaire. Maintenant, le sujet n'est pas seulement là, parce que vous pouvez établir les déclarations que vous voulez. Il faudra après que ceux qui peuvent trouver un intérêt à aller regarder ces déclarations, les regardent régulièrement. Je pense aux observateurs, je pense aussi au monde de la santé, je pense aussi aux journalistes. C'est que s'il y a cette publication, autant regarder et ne pas attendre qu'il y ait un jour un éventuel problème, peut-être rendu plus compliqué par l'application de ce texte, pour dire, allons regarder, à chacun ensuite de faire son travail. La base est là, la matière est là, matière d'information, et c'est ensuite à chacun de regarder en fonction de l'intérêt qu'il porte et surtout de la constance qu'il peut mettre à suivre dans le détail ces questions de transparence. Là-dessus, nous sommes parfaitement en ligne, et le think tank est très attaché à ces questions de transparence. Dans vos différentes fonctions, vous parlez beaucoup de freins, du retard. Enfin, il y a du retard qui a été pris. Le retard, il peut s'expliquer quand il y a un changement de législature, de gouvernement. Visiblement, il y a aussi des freins qui tiennent à des catégories de personnes ou de professions. À quoi vous pensez ? À quoi vous pensez ? Je ne sais pas, vous me dites qu'il y a des intérêts... Non, mais attendez, appelons un chat un chat. Je vois que vous avez un grand sourire et que vous avez peur de le dire. Non, je ne perds rien. Bien sûr qu'il y a des lobbies. Oui. Il y a des lobbies parce que certains ont essayé, à l'époque, un peu, de tenter d'adoucir les textes. Je reste persuadé que vous n'avez pas des prises de position claires, que vous transcrivez clairement dans la loi et ensuite dans les textes, où effectivement, après, le diable se cache dans les détails, et vous avez le risque d'avoir un dispositif qui ne soit pas efficace à 100%. Si vous avez un bouclier qui n'est pas complet, bien évidemment, on peut passer au travers. Voilà pourquoi je ne suis pas intransigeant par nature, mais j'ai compris que sur ce texte, si on était dans le compromis, si on était dans la recherche de l'équilibre du plus petit dénominateur commun, ça ne marcherait pas. Mais n'oublions pas le contexte. Avec le médiateur, c'est la question. Est-ce que oui ou non les autorités, est-ce que oui ou non les experts, n'ont eu en tête que l'intérêt du patient ? Est-ce que oui ou non, on a fait primer avant tout la question, l'enjeu de la santé publique ? C'est ça la question à l'époque. C'est ça la question qui est posée. Et voilà pourquoi je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de compromission. Est-ce qu'on a recherché avant tout l'intérêt de la santé publique ou pas ? Ce sont toutes ces questions qui sont posées à l'époque et avec lesquelles je n'ai pas l'intention de transiger. Il est vrai que j'ai plusieurs facteurs qui me permettent d'aller au bout des choses. Ma connaissance de ce monde, parce que j'étais déjà ministre une première fois, et il est vrai que si j'avais eu à gérer dans un premier passage ministériel un tel dossier, je ne l'aurais peut-être pas fait avec autant de rapidité et peut-être aussi avec autant de poids politique. Deuxième chose, la confiance du président de la République qui m'a toujours donné carte blanche pour pousser ce dossier jusqu'au bout et d'une certaine façon, comme je l'entendais, comme je le voulais, sur toute la gestion du dossier médiateur, j'ai véritablement eu les coudées totalement franches pour rendre les arbitrages, j'informais, pour prendre les décisions. À chacune des étapes, j'ai eu une totale liberté. Si donc certains reprochent quoi que ce soit à ce texte, le seul responsable est là. Le seul responsable est là. Sous-titrage Société Radio-Canada ...